Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce journal de 19h, essentiellement provincial, tout de suite, les grandes lignes. Les bleus et blancs, finalistes du cycle primaire, ont débuté ce lundi 3 juin 2024. L'examen national des fins d'études primaires est n'a faible. L'on observe un net accroissement du taux de participation cette année. Les détails dans un instant dans ce journal. Les archives, une banque des données, mais aussi notre mémoire collective en marge de la semaine des archives. L'Institut national des archives du Congo, INACO, a ouvert ses portes au public. Que représente le poids des archives en République démocratique du Congo ? On en parle dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Les épreuves de l'examen national de fins d'études primaires et n'a faible ont été lancées ce matin sur toute l'étendue du territoire national dans la province du Holomanie, par exemple. Les élèves finalistes du primaire ont passé leur première journée. Pour la province éducationnelle Holomanie 1, 33 452 élèves finalistes du primaire participent à cette session répartie dans 166 centres et qui viennent de 1425 écoles. Et c'est l'école sourcée du savoir qui a été choisie comme centre du lancement de ces épreuves pour les comptes de la province éducationnelle Holomanie 1. Une cérémonie présidée par le gouverneur par intérim Loué Kamataka-Martin. A ses côtés, le représentant du ministre provincial de l'éducation, de l'IPP, du PROVED et d'autres invités. Après la vérification des carnets d'items, tour à tour, les autorités éducationnelles ont invité les élèves finalistes du primaire à la concentration, non aux antivalaires, car la récite est dans leur propre main. A Rangéry, le PROVED. L'enseignement primaire a sui la formation almonieuse et l'égalité de l'OVP, qui le rende étude à lui-même, à la société, et le rende capable de participer aux repas du prix. Chers élèves finalistes, je vous invite au cadre, puisque les examens que vous présentez ce jour ne sont pas différents des examens du primaire et des optimistes. De son côté, le gouverneur Aïe a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine-Tu-Cecchi-Tulombo, pour sa belle vision, celle de rendre la gratuité de l'enseignement primaire effectif sur l'ensemble du pays. Occasion pour lui d'inviter les parents à scolariser les enfants à venir dès demain. En fin de compte, il a lancé officiellement les débits des épreuves du primaire sur l'ensemble de la province. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFET ont été lancées à Mouéka, dans la province du Kassaï, par l'administrateur du territoire, François Mingassin. Un reportage de notre confrère Franquin et Claire Kalombo-Abatanda de la RTNC-Chicapa. L'école primaire Nkwemi-Tchéyi-1, basée en territoire de Mouéka, a servi de cadre ce lundi 3 juin 2024 au lancement d'examen national de fin d'études primaires dans la province éducationnelle Kassaï-2, basée à Mouéka par François Mingassin, administrateur du territoire, en présence de délégués de l'inspection générale venue de Kinshasa, le cadre de l'EPST Mouéka, ainsi que plusieurs autres anonymes. Dans un court message, Jean-Pierre Abraham Babicha, directeur provincial EPST Kassaï-2, s'adresse en ces termes aux élèves finalistes. Chers candidats finalistes, c'est votre jour aujourd'hui. Nous vous prions de travailler tout en étant fiers de vous, tout en étant sûrs de vous. Et je sais une chose, que le Dieu d'Abraham va vous accompagner. Prenant à son tour la parole, Onésime, Malengou, IPP, Adentérim, donne les statistiques des élèves finalistes attendus. Dans son fils, nous avons 40 140 élèves, dont 9 320 filles. François Mingassin, administrateur du territoire de Mouéka, procède de cette manière au lancement de cet examen. Nous lançons officiellement l'ENAFEB dans la province éducationnelle Kassaï-2. Notons que cet examen se déroule dans les 215 centres ENAFEB de la province éducationnelle EPST Kassaï-2 basé à Mouéka. Dans la province du Okatanga, des fausses rumeurs ont circulé sur une prétendue intoxication alimentaire d'un groupe de personnes à l'université de Lubumbashi. Des allégations qui n'ont pas, selon les témoignages recueillis, sur place impactées sur les activités universitaires. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Lubumbashi. Les activités académiques et scientifiques se déroulent normalement bien à l'université de Lubumbashi. Les étudiants dans les auditoires, d'une part, la tenue des journées scientifiques, les soutenances des thèses et doctorats. D'autre part, l'une d'elles, c'est un sujet d'actualité dans notre pays qui s'intitule « Culture politique et participation électorale à Lubumbashi ». Une contribution à la théorie de la participation politique dont l'auteur et le chef de travaux, Maurice Banzaka-Yembe, proclamait docteur en sciences politiques et administratives en obtenant la mention « Grande distinction ». Dans cette dissertation d'électorale, il a tout simplement été question d'analyser les implications que la culture politique a sur la participation électorale. Il a été observé que les électeurs de Lubumbashi cherchent à tout prix le changement, mais la culture paroissiale à laquelle ils sont assujettis constitue un blocage. Parce que c'est une culture qui fait à ce que les électeurs ou des questions importantes se tournent vers des sous-systèmes, qui étaient comme la figure, l'ethnie, la religion, tout comme la région ou la province. C'est ce que nous avons estimé qu'il est nécessaire parce qu'on veut absolument le changement. S'il faut qu'on arrive au changement attendu, il faut les basculer par rapport à la nation et même d'agir dans l'espace politique. Nous avons estimé que s'il faut absolument qu'on arrive au changement. Dans les Hauts-Touelais où la vie économique a répris timidement son cours normal et pour y arriver, l'Assemblée provinciale a joué à la médiation. Je ne vous en dis pas plus, découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé à travers ces récits de Nathalie Mboula Kabea de la RTNC Issyro. Cette envie de désamorcer la crise qui sévit entre les deux chambres de commerce, FEC et FENAPEC, agissant au nom de leurs membres respectifs d'une part et la mairie du Sureau d'autre part, autour de la perception de la taxe des chocs, que l'Assemblée provinciale, sous l'égide de son vice-président et président à l'intérim, l'honorable Joseph Tinda, a accepté de jouer aux sans-peurs-pompiers et c'est, après avoir obtenu l'aval du procureur général pour une solution à l'amiable, car l'affaire était déjà devant la justice. Au terme des négociations entre les trois parties, après décélage de boutique, un protocole d'accord a été conclu et signé. Jean-Marie Mangot, au nom de ce père, s'en félicite. Nous allons distribuer les documents au prix de nos membres et leur demandons d'aller payer. Curieusement, le maire de la ville, Guillaume Lola, n'a pas tardé de rejeter en bloc cet accord et décider d'en tirer les conséquences. Nous parlons pour signer quel accord ? Moi, je suis désolé de vous dire que je ne signe pas ça et je suis prêt à tirer toutes les conséquences de ce qui arrivera. Un acte de désobéissance qui regrette le rapporteur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Floribère Makofi. Nous avions constaté que le maire de la ville, il a maqué du respect à l'organe délibérant, prétextant qu'il ne signe pas le compromis général qui a été décidé à l'unanimité. C'est un sentiment de regret. Spanda, l'honorable Joseph Tinda, qui a présidé ces discussions, appelle toutes les parties à privilégier la paix sociale et aux maires de la ville de revenir à la raison. Le retour de la collaboration qui a toujours prévalu entre les partenaires que sont l'État et les opérateurs économiques qui sont condamnés à travailler ensemble. Justice à présence avec cet échange sur les questions qui touchent à la déontologie des avocats, sujet au cœur de la formation des avocats du barreau d'Écuil. Aperçu historique de textes portant l'organisation du barreau, le devoir fondamental à interdire l'incompatibilité et droits de l'avocat, procédures disciplinaires et quelques questions spécifiques récurrentes à la profession étaient au centre de la formation des avocats du barreau du Cuilou. Personne n'étant à l'abri de la connaissance de règles professionnelles, c'est là une bonne occasion pour ces hommes en tonge noire d'apprendre auprès de numéro 1 de leur profession du pays. Ils ont été très attentifs. J'ai parlé des devoirs fondamentaux des avocats, des interdits, des incompatibilités. J'ai essayé de parler des droits de l'avocat et par la suite, bien sûr, je devais m'apprésentir sur la discipline parce que la discipline, elle est plus qu'importante pour le moment. Bon nombre d'entre eux ne sont pas restés silencieux comme dans leur habitude et ont posé de questions sur toutes les hommes d'ombre, tout en présentant aussi leur désidérata concernant la profession pendant le jeu de questions et réponses. Pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le père de tous les avocats de la République démocratique du Congo et il l'a prouvé par la qualité de la formation, par l'importance des matières qui ont été développées. Cet événement est une grande première dans l'histoire du barreau du Quilou, du fait que recevoir en formation la plus haute autorité ordinaire du pays, cela rentre dans les annales de cette structure dirigée de la main de maître par le bâtonnier, Benoit et Potta Monama. La terre est l'enjeu important pour les communautés qui s'identifient à elles à travers les dépositeurs qui sont le chef de terre et le chef coutumier. Ces derniers jouent le rôle d'albitre en cas des conflits fonciers. Voilà pourquoi il faut mettre un terme aux différents qui opposent souvent les communautés. C'est dans cette optique que l'administrateur du territoire de Mouchacha, dans la province d'Iloalaba, Séphorien Muelou, assisté de la chef du secteur de l'Uilou, Betty Kendo Katoke, devant le chef coutumier du secteur de l'Uilou, réuni pour la cause, a tapé du poing sur la table avec un temps ferme pour demander à ces derniers d'abandonner ces pratiques source des conflits. Il les a exhortés à vivre en harmonie et dans la concorde telle que voulue par l'exécutif provincial d'Iloalaba, Fifi Masuka Saïni. Je vous ai convoqué ici pour que nous puissions ensemble trouver des solutions aux différents problèmes de terre qui opposent quelques-uns d'entre vous. Nous voulons qu'au sortir de cette rencontre, on ne parle plus de ces conflits entre tel ou tel autre chef coutumier qui se dispute de terre. Nous devons privilégier la paix en respectant les limitations foncières des uns et des autres. Les autorités coutumières ont levé l'option des vrais pour la paix, en attendant la grande rencontre avec les autres autorités coutumières pour trouver des pistes de solutions dirables à tous les niveaux. Retour à Kinshasa, le marché est polo situé dans la commune de Barombou et menacé d'espoliation. Situant informés, les élus nationaux et provinciaux ont effectué une descente pour s'imprégner de la situation que Rombou-Youssaïdi était à leur suite. Subdivisé en une dizaine de quartiers urbains et bourgades urbano-rurales longeant la corniche du magister fleuve Congo ainsi que des deux camps militaires la commune de Barombou dans la ville-province Kinshasa connaît des normes discutées capables de freiner les processus de son développement durable intégral parmi lesquels divers problèmes de société la détérioration exponentielle des savoiries urbaines l'insécurité croissante due à la délinquance juvénile l'incendie des maisons de la cité Kitoko le long de la voie ferait avec d'énormes dégâts matériels sans oublier la tentative d'espoliation par certains civiques et ennemis de la République d'une partie du marché Épolo situé au croisement des avenues Kabambar, Itaga et Progrès l'unique pôle économico-financier que compte la municipalité de Barombou C'est ici de ces deux dernières situations le lit provincial de Barombou l'honorable bombe Amisoyo Kaloumbila accompagné d'une france de la notabilité de ses coins de la capitale a effectué une itinérance pour s'imprégner de faits C'est de notre devoir en tant qu'élu d'être près de sa population nous avons fait appel au nouveau gouverneur entrant nous nous cesserons de marteler dessus Natif de Barombou et doté d'un altruisme social avéré cet élu provincial s'est rendu dans la paroisse catholique Saint-Éloi au quartier Bon Marché où il a remis au vicaire un important lot de sac de ciment matériel a même déboosté les travaux de réhabilitation de modernisation d'agrandissement de la paroisse un geste salué par les vicaires une brève réunion avec les mamans les papas et les jeunes des différents CVB de la paroisse Saint-Éloi a clôturé cette itinérance administrative de l'honorable Bop Amisoyo Kalumbila dans la commune de Barombou la ville de Kalemi sous les eaux une situation qui préoccupe les sénateurs issus de la province du Tanganyika ces derniers sollicite l'intervention de l'agence congolaise des grands travaux à CGT pour la sauvegarde du boulevard de Mumbai qui mène vers l'aéroport de Kalemi Il n'y a plus de temps à perdre si l'on ne fait rien les regards seront beaucoup plus importants qu'on peut imaginer Il y a de l'espoir puisque la CGT a une représentation à Kalemi et elle a déjà une base de données sur la détérioration du boulevard Lumumba et elle a dépêché une équipe sur place qui est en train de suivre l'évolution et qui n'attend que les noms d'ordre du gouvernement pour intervenir et essayer de préserver la route et la fluidité du boulevard Lumumba et préserver Kalemi de l'augmentation du sinistre La CGT nous a encouragés en ce sens-là parce que c'est un organe technique c'est une entité technique mais il y a les ministères de tutelle aussi qui a un rôle important à jouer là-dedans il y a d'autres structures telles que les programmes sinon ne sont pas volés qui s'occupent du volet infrastructures et qui détiennent les fonds nécessaires pour ces genres d'intervention alors les plaidoyers nous l'avons fait chez le premier ministre nous l'avons fait auprès du bureau aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à la CGT demain nous allons poursuivre ce délénage ou ce démarque auprès des autres secteurs qui sont appelés à concourir pour trouver une solution à ces problèmes parler dans les titres et les archives mémoire de l'histoire commune d'une société la république démocratique du congo y met un point d'honneur en marche de la journée internationale des archives l'institut national des archives du congo ina co-organise une semaine consacrée aux missions dévolues aux archives suivez cela en images de commentaires du 3 au 8 juin 2024 se déroule la 6ème semaine internationale des archives sur les thèmes les archives de la république démocratique du congo face aux enjeux du numérique cette semaine est pilotée par les présidents du conseil d'administration michel compaille est aussi l'occasion de faire dialoguer des experts et des professionnels des archives et de la gestion des documents dans son programme l'institut national des archives du congo inaco organise une série d'activités se rapportant à cette semaine notamment la porte ouverte du fonds d'archives historiques de la rdc et une exposition temporaire qui connaîtra le clou par la célébration officielle de cette journée le directeur général et mecca son moment des rappels que l'inaco a pour mission d'assurer le contrôle général des archives publiques et privées pour une bonne conversation et la protection de la constitution on est à l'heure on est à l'heure du numérique sommes en train de vivre une transition des archives physiques vers le numérique donc la dématérialisation de ce qui est physique ici chez nous notre préoccupation à l'inaco c'est d'abord nous doter d'un complexe d'archives et là nous serons capables de développer nos capacités d'accueil pour permettre à l'inaco de recevoir et de mener une campagne pour récupérer toutes ces archives qui sont patrimoine de l'état qui sont richesse de l'état congolais qui traîne chez des particuliers les archives c'est notre mémoire collective et comme chez l'homme si la mémoire n'est pas au top il y a cette maladie qu'on appelle Alzheimer donc c'est la même chose dans un pays où les archives ne tiennent vraiment pas sa place les pays souffrent aussi de l'Alzheimer et il y aura du mal à bien réfléchir et à voir son avenir l'institut national des archives du Congo inaco a aussi pour tâche de réunir une documentation sur la république démocratique du Congo de conserver classer et inventorier conformément aux audiovisuels qui présentent un intérêt historique les travaux de l'atelier sur les journales sur la réalisation des mini-centrales hydroélectriques dans les bassins du Congo ont été lancés d'autres précisions à travers ces reportages les bassins hydrographiques du Congo est encore une richesse inexploitée les mécanismes pour transformer de l'eau de ces bassins et du fleuve Ougoué en énergie utile pour la population et pour tous les secteurs d'activité font partie des défis à concrétiser dans les jours à venir d'où ce projet de construction des mini-centrales hydroélectriques examinés lors de cet échange régional ayant réuni plusieurs pays membres de la CICOS le processus et le calibrage du matériel que nous devons avoir besoin dans des zones spécifiques et je pense que les experts ici présents ont la qualification et l'expertise de déterminer ce dont nous attendons les participants outillés par Philippe Amavi Bocco président du centre de formation professionnelle de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre AGPOC se sont entre autres convenus de renforcer les capacités des états par la formation sur la réalisation des mini-centrales hydroélectriques à toutes les étapes du processus de disponibiliser les infrastructures de l'école régionale de formation au métier de navigation de la CICOS pour les différentes formations à organiser dans le cadre de ces projets d'identifier des sites accessibles pour la mise en oeuvre du projet dans chaque pays membre et autres recommandations ateliers terminés tous les participants sont en train de regagner leurs états santé à présent le groupe CIDES Solidarité créé par les docteurs Michel Mouvoudi vient de totaliser huit ans depuis sa création d'autres détails à travers ses reportages signés Séverine Pascal Katanda Kamba le développement de la RDC nécessite l'implication de tous surtout le jeune dans une solidarité et devenir des solutions face aux défis de développement du pays pour y parvenir une plateforme politique non confessionnelle et bénévole dénommée compétence intelligence développement expertise CIDES en sigle a vu le jour en 2016 sur la solidarité pour le développement du capital humain ce groupe de plus de 70 000 membres à travers le 26 provinces du pays et d'autres pays d'Afrique est un oasis un écosystème des valeurs au delà de l'intelligence stratégique où les membres sont appelés à développer la solidarité l'altruisme la bonne gouvernance et l'autoprise en charge à l'occasion de ces huit ans d'existence célébrés le dimanche de juin à Kinshasa avec le membre venu de partout le docteur Michel Mouvoudi team leader et fondateur du groupe CIDES Solidarité a invité surtout le jeune à rejoindre le groupe et donne le perspective aujourd'hui vous avez vu le message que nous sommes en train de lancer auprès de la jeunesse c'est que cette jeunesse doit devenir la solution au problème du pays et je pense que chaque personne a une part a une partition à jouer dans le développement de la république démocratique du Congo mais aussi dans le développement de l'humanité et c'est comme ça que vous voyez cette prise en charge qui se fait de manière endogène et vous pouvez imaginer bien comment nous sommes en train d'avancer vous allez écouter les témoignages tout à l'heure moi je suis très content de voir que huit ans après c'est des centaines et des centaines de jeunes qui se prennent en charge qui ont créé de l'emploi qui ont suivi des formations mais en fait qui ont repris la confiance en eux pour pouvoir apporter leur contribution au développement de notre pays aujourd'hui on est plus de 70 000 mais nous voulons atteindre un million de membres d'ici 2026 le groupe CID Solidarité fonctionne avec le budget participatif issu des cotisations de membres et son intégration reste gratuite pour garantir son autonomisation c'est une association sans but lucratif qui oeuvre pour la promotion des actions du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo les témoins de Félix Tshiseke Di avait diligenté une enquête sur les besoins sociaux des bases de la population ils ont procédé à la restitution de cette enquête Suivez Ayant déployé son capital humain sur toute l'étendue de la République du Congo la République démocratique du Congo pour non seulement vulgariser les actions du chef de l'état mais récolter les doléances voire des idératas du peuple congolais L'Asbel le témoin de Fatih attire l'attention du gouvernement soumis nous assur la consolidation de la paix nationale et considération humanitaire l'amélioration de l'accès aux services sociaux la protection de l'environnement le développement économique l'éthique et la bonne gouvernance et la participation citoyenne ainsi L'Asbel le témoin de Fatih LSEP invite tout congolais à soutenir et accompagner le gouvernement souminois les Bakuantombolos communautés sociologiques qui oeuvrent pour le développement dans la province du Kassay oriental cette structure a procédé à la mise en place d'un comité provisoire avant l'assemblée générale élective prévue dans les jours à venir nous dit Cédric Ténilambo Fraternité Bakuantombolo Frabantou cette structure qui régroupe le membre traditionnel du Kassay oriental et d'autres coins du Grand Kassay s'est réunie en assemblée générale pour évaluer la situation générale de cette structure en vue de mettre en place un nouveau comité provisoire composé des fils et fils de la province du Kassay oriental qui ont saisi les conseils des sages pour juguler la crise qui s'écout Frabantou la plénière s'est décidée de mettre en place un comité des crises appelé à tenir les commandes pendant trois mois avant l'organisation d'une éventuelle session élective tout un chacun a sa façon de voir les choses mais pour nous nous avons constaté qu'il faut se réorganiser pour que nous puissions faire face au vécu quotidien tout ce que nous pouvons faire c'est d'abord chercher la paix et l'unité je remercie tout le monde nous sommes là pour soutenir le président de la république d'abord parce que c'est notre sang il ne fallait pas que nous soyons effacés dans l'histoire il fallait que le monde sache que le chef de l'état est sorti quelque part il n'est pas un Melchisedec c'est sa famille qui s'est réunie aujourd'hui pour que nous puissions dessiner notre avenir Frabantou a entre autres comme mission au-delà de la communauté les soutiens aux actions du chef de l'état Félix Antoine tu sais qui dit lui-même premier des Bacuans un autre soutien aux actions du chef de l'état c'est à travers cette marche organisée par les responsables des confessions religieuses ils étaient tous là protestants kimbanguistes musulmans catholiques l'église de noirs l'église de réveil l'armée du salut l'église orthodoxe et autres sympathisants tous en eux-mêmes d'un seul souci les retours de la paix sur toute l'étendue de la RDC le communisme a haussé le ton pour la cause commune de la patrie en péril sur les calicots on pouvait lire ces messages non aux rébellions non à la violation du palais de la nation et autres les congos ne pas avendre n'ont cessé de marteler à travers une courte marche sur quelques acteurs principales depuis les centres-villes jusqu'à l'esplanade du palais du peuple leur point de chute où les représentants de chaque communauté ont prié tour à tour en faveur des fardessis et des institutions établies en vue de la consolidation des efforts de la paix à tous les niveaux pour le rétablissement de la paix et l'intégrité territoriale de la RDC de manière définitive les confessions religieuses sont rangées derrière le chef de l'étape de l'étape Félix en tant que de Chilombo dans une cohésion nationale meilleure façon de barrer une fois pour toutes la route aux ennemis de la nation congolaise nous n'allions pas seulement nous arrêter à des simples déclarations et nous avons voulu descendre sur la rue et dire en tout cas le Congo est uni le Congo mérite de sa souveraineté les institutions de la République méritent la stabilité en plus de la prière une minute de silence a été observée en mémoire de toutes les victimes de la guerre pression que subit la RDC ainsi qu'à mémoire d'un grand général de la parole de Dieu qui vient de tomber armes à la main le révérend pasteur Barouti Kassongo la déclaration de chef religieux lue par l'archevêque Ejibayama Piam a été remise à l'honorable député national Adel Kaïda avec condition de la transmettre au président de l'Assemblée nationale Vital Kamere pour la paix en République démocratique du Congo avant de boucler complètement ses journales l'archevêque président et représentant légal de l'église des réveils du Congo évariste Ejibayama Pia a organisé cette journée des prières pour implorer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo Renet Kulonga et Djibril Wadiangosi ont signé ces reportages au nombre de multiples prières qui ont été enregistrées jusqu'à ces jours pour la nation dans un contexte dominé par de nombreux défis dont la crise à l'est les confessions religieuses viennent de signer leurs contributions archevêque président et représentant légal de l'église du réveil du Congo évariste Ejibayama Pia a mis à profit ses cultes pour remercier le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tulumbo d'avoir nommé le membre du gouvernement sous-minois l'idée pour notre vision commune et le Congo réuni est forte au sein du fait que le feu de conflits et guerre et conquêtes est un obstacle majeur au développement socio-économique et de la nécessité de promouvoir la paix la sécurité et la stabilité en conditions préalables à la mise en œuvre de l'Al-Japa pour le bien-être des fils et des filles de notre pays la consolidation des institutions la sécurité démocratique la faute la bonne gouvernance et l'État de l'Ouva il est étonné par son excellence monsieur le président de la République de chaque l'État et soutiendra les forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'au dernier sacrifice l'homme de l'Église a répliqué tout pouvoir vient de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances Jacques Gaboua Mamougou Minasé Douga réalisé par Monique Mavou et Evelyne Ikoulamba madame monsieur merci à vous de l'avoir suivi Sousi Mgaïtchiboui revient à 20h pour la suite de l'actualité au revoir Sousi Mgaïtchiboui